... Nous sommes à la chapelle Notre-Dame de la Paix. Aujourd'hui, c'est à le Paul Poulou, où nous célébrons des mariages. Nous avons retrouvé une exposition de peintres amateurs, où nous pouvons découvrir du cubisme, de l'abstrait, de l'impressionnisme, du figuratif, d'animalier. Nous sommes six artistes et il y a un sculpteur dans les six personnes. Mon style de peinture, c'est un style abstrait. Je travaille beaucoup avec les couleurs chaudes. Justement, je pense qu'en travaillant avec les couleurs chaudes, l'émotion va mieux se ressentir, mieux passer. On va dire plutôt contemporain. Je travaille beaucoup sur des impressions, sur des sentiments que je peux avoir et j'essaie de les exprimer sur des toiles. J'utilise comme technique l'aquarelle, l'acrylique et le pastel gras sur papier. J'aime beaucoup utiliser les peintures industrielles pour faire mes tableaux. Je n'ai pas de pinceau, je travaille directement du pot, directement sur mes toiles. et j'utilise aussi des feuilles d'or que je pose et que je vais installer sur ces peintures. Il y a la peinture de sol, par exemple, la peinture des pigments de roussillon ou du sable du lac de Traignac. L'envie de peindre, c'est avant tout exprimer une certaine émotion. Je parle pour mes peintures. J'ai travaillé 20 ans dans le 6e arrondissement à Paris où j'ai eu la chance de côtoyer un peintre. Moi, j'ai commencé par essayer de rentrer au Beaux-Arts et puis j'ai fait une fac d'art au départ. Mais ça ne m'intéressait pas du tout le travail qui était fait sur les techniques. Alors mes sources d'inspiration, je suis plus inspirée plutôt par des peintres. Par des peintres sans copier, mais enfin une petite inspiration de forme. Mon travail sur les poissons est différent. J'ai voulu travailler sur les remous de l'eau, les remous de la Vézère qui bouillonne. Mes projets pour l'instant, j'ai un autre travail que je fais sur une base de photos, de très anciennes photos sur des microscopes électroniques que j'ai retrouvées, très anciennes. et donc là-dessus, ce sont des cellules. Et je travaille sur ces cellules qui sont à l'intérieur de notre corps, de notre vie. Pour l'instant, je n'ai aucun projet arrêté, mais je vais continuer à peindre d'arrache-pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada